Lamentations, chapitre 2 Lamentations, chapitre 2 Il a dévoré tous ses palais Il a détruit ses forteresses Il a rempli la fille de Judas de plainte et de gémissement Il a dévasté sa tente comme un jardin Il a détruit le lieu de son assemblée L'éternel a fait oublier en Sion les fêtes et le sabbat Et dans sa violente colère Il a rejeté le roi et le sacrificateur Le Seigneur a dédaigné son hôtel Repoussé son sanctuaire Il a livré entre les mains de l'ennemi Les murs des palais de Sion Les cris ont retenti dans la maison de l'éternel Comme en un jour de fête L'éternel avait résolu de détruire Les murs de la fille de Sion Il a tendu le cordeau Il n'a pas retiré sa main sans les avoir anéantis Il a plongé dans le deuil Remparts et murailles Qui n'offrent plus ensemble Qu'une triste ruine Ses portes sont enfoncées dans la terre Il en a détruit Rompu les bars Son roi et ses chefs sont parmi les nations Il n'y a plus de roi Même les prophètes ne reçoivent aucune vision de l'éternel Les anciens de la fille de Sion sont assis à terre Ils sont muets Ils ont couvert leur tête de poussière Ils se sont revêtus de sac Les vierges de Jérusalem laissent retomber leur tête vers la terre Mes yeux se consument dans les larmes Mes entrailles bouillonnent Ma bile se répand sur la terre A cause du désastre de la fille de mon peuple Des enfants et des nourrissons en défaillance Dans les rues de la ville Ils disaient à leur mère Où y a-t-il du blé et du vin ? Et ils tombaient comme des blessés Dans les rues de la ville Ils rendaient l'âme sur le sein de leur mère Que dois-je te dire ? A quoi te comparer, fille de Jérusalem ? Qui trouvait de semblable à toi ? Et quelle consolation te donnait, vierge, fille de Sion ? Car ta plaie est grande comme la mer Qui pourra te guérir ? Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité Afin de détourner de toi la captivité Ils t'ont détourné des oracles mensongers et trompeurs Tous les passants battent des mains sur toi Ils sifflent Ils secouent la tête contre la fille de Jérusalem Est-ce là cette ville qu'on appelait une beauté parfaite ? La joie de toute la terre ? Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi Ils sifflent Ils grincent des dents Ils disent Nous l'avons engloutie C'est bien le jour que nous attendions Nous l'avons atteint Nous le voyons L'éternel a exécuté ce qu'il avait résolu Il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps arrêtée Il a détruit sans pitié Il a fait de toi la joie de l'ennemi Il a relevé la force de tes oppresseurs Leur cœur crie vers le Seigneur Mur de la fille de Sion Réponds jour et nuit des torrents de larmes Ne te donne aucun relâche Et que ton œil n'est point de repos Lève-toi Pousse tes gémissements à l'entrée des veilles de la nuit Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants Qui meurent de faim au coin de toutes les roues Voix éternelle Regarde Qui tu as ainsi traité Fallait-il que des femmes dévorassent le fruit de leurs entrailles Les petits-enfants objets de leur tendresse Que sacrificateurs et prophètes fussent massacrés dans le sanctuaire du Seigneur Les enfants et les vieillards sont couchés par terre dans les rues Mes vierges et mes jeunes hommes sont tombés par l'épée Tu as tué au jour de ta colère Tu as égorgé sans pitié Tu as appelé de toutes parts sur moi l'épouvante Comme à un jour de fête Au jour de la colère de l'éternel Il n'y a eu ni réchappé ni survivant Ceux que j'avais soigné et élevé Mon ennemi les a consommés